KXTC Podcast Ce lundi 24 janvier débute la semaine olympique et paralympique, initiative nationale menée par le comité d'organisation des Jeux et le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Cette semaine s'inscrit dans le cadre du label Terre des Jeux 2024, label obtenu par la ville de Toulon en 2021. La démarche Terre des Jeux 2024 vise à faire vivre au plus grand nombre l'émotion des Jeux, à intégrer le sport dans le quotidien de ses habitants et à faire en sorte que cette aventure collective soit profitable à tous. Nous avons demandé à Laurent Bonnet, adjoint au maire en charge des sports et de la santé, une synthèse de ce point presse qui se tenait cet après-midi à l'école élémentaire François Nardi à Toulon dans le Var. Pour sa deuxième participation à la semaine olympique et paralympique, la ville de Toulon a mobilisé, malgré la crise sanitaire, 29 écoles élémentaires, dont l'école Jacques-Yves Cousteau, qui est une école génération 2024, faisant partie des écoles engagées dans ce projet autour des Jeux olympiques qui seront à Paris, dans notre pays, en 2024, ainsi qu'un centre de loisirs. Par la différence de l'an dernier, puisque cette action est reconduite, l'année dernière c'était des sportifs de haut niveau qui venaient présenter aux élèves leur quotidien d'athlètes, la notion d'effort et transmettre ces valeurs de l'olympisme qui peuvent nous être chères. Eh bien cette année, les 2000 Toulonnais qui sont concernés vont mouiller le maillot. Il n'y aura pas que des épreuves sportives, puisque cette année, la semaine olympique et paralympiques a pour thème le sport, l'environnement et le climat. Eh bien donc, mille autres élèves, eux, vont plancher sur des problématiques environnementales qui vont coller au thème défini par le comité d'organisation des Jeux, le sport et l'environnement et le climat. Cette découverte de disciplines sportives va aller bien sûr des disciplines les plus connues, mais aussi vers des disciplines qui sont elles plus confidentielles, comme le tir à l'arc ou bien le rugby fauteuil. Rugby fauteuil qui permettra également cette inclusion réelle et pratique à nos jeunes élèves à travers la pratique avec le club de M. Mélenchon de ce rugby fauteuil. La ville s'appuie totalement sur ces associations. Il y aura 12 associations sportives cette année, accompagnées de plusieurs sportifs de haut niveau, qui viendront profiter et faire bénéficier de leur expérience auprès de nos jeunes Toulonais. Les structures environnementales nous accompagnant seront à Thmo Sud, chercheurs en herbe et ainsi Veolia, qui participeront justement à cette thématique particulière à cette année de la semaine olympique et qui seront présentes à côté des associations et du comité départemental olympique et sportif pour un événement qui rayonnera donc sur toutes les écoles élémentaires de la ville. Alors Toulon, ville active et sportive bien sûr, nous étions inscrits en 2021 dans la démarche Terre de Jeux 2024. De fait de cet engagement, nous avions réalisé l'année passée une semaine olympique ainsi que la journée olympique du 23 juin. Cette année, nous réinscrivons totalement dans cette dynamique à travers la réalisation de cette semaine olympique et suite à l'engouement suscité par la désignation de Paris comme ville haute des Jeux olympiques et paralympiques, et c'est très important que cette année, qu'une salle de Jeux olympiques, quels qu'en soient les pratiquants, le comité d'organisation a imaginé ce label Terre de Jeux 2024 auquel nous sommes fiers de participer pour faire vivre l'esprit de Pierre de Coubertin sur l'ensemble du territoire. À l'occasion de cette semaine de Terre de Jeux et plus largement dans ce cœur de label Terre de Jeux 2024, il s'agira de mettre plus de sport dans la vie des gens tout simplement. Et comme toutes les autres villes inscrites dans cette démarche, la ville de Toulon s'est engagée à faire vivre au plus grand nombre cette émotion des Jeux, à intégrer le sport dans le quotidien de ses habitants et à faire en sorte que cette aventure collective soit profitable à tous. La ville de Toulon, depuis de nombreuses années, a inscrit le sport au plus haut de ses préoccupations comme un des vecteurs du vivre ensemble et de cette sociabilisation positive vraiment essentielle. C'est forcément un des prismes transmettant les valeurs qui est le plus actif et qui est le plus facile à activer. Et c'est en ce sens que la ville de Toulon, dans différentes actions, au-delà même de la semaine olympique, s'inscrit totalement dans ses priorités. Donc cette semaine olympique et paro-olympique, organisée chaque année à la base par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport, en partenariat avec le mouvement sportif en français, s'inscrit totalement dans cette démarche et dans ce label. Et nous espérons que ce moment clé, chez les élèves, les éveillera au bienfait de cette pratique sportive régulière et un peu plus régulière. Nous espérons bien qu'une seule fois dans l'année, à l'occasion de cette semaine olympique et sportive, et puis qu'elle participera également et surtout à mobiliser tous les parents autour de cet enjeu capital. La ville de Toulon est donc très fière aux côtés de l'État, aux côtés de l'Éducation nationale et aux côtés également des enseignants et surtout de ses 3000 élèves à travers les groupes scolaires de la ville de Toulon, de mobiliser pendant une semaine et de donner cet héritage que représentent ces Jeux olympiques comme autant de chances de découvrir des pratiques sportives, de construire de l'histoire commune avec les autres pratiquants, de se découvrir les uns les autres et puis de s'engager sur le chemin du sport au quotidien, cette pratique indispensable et que nous espérons la plus agréable possible pour tous les Toulonais.